Trois ans et demi après l'arrêt définitif de la centrale d'Aramont, le PDG d'EDF en personne est venu inaugurer ce qui ressemble à une petite renaissance du site des Bords du Rhône, dédié depuis 1976 à la production électrique avec du fioul. Nous avons produit sur ce site pendant 40 ans, jusqu'en 2016, et nous avons pris l'engagement de ne pas laisser tomber le site. Si EDF reste présent avec ce parc photovoltaïque de 5 MW capable d'alimenter 3500 foyers, le site a désormais une autre vocation, celle d'accélérer le développement des start-up, travaillant sur les énergies propres et durables. Une dizaine de jeunes pousses viennent tout juste de s'y installer. C'est vraiment un moyen de dynamiser l'ensemble des start-up, en même temps ça crée des écosystèmes. Nous on a déjà trouvé parmi les autres start-up avec des moyens de collaboration, donc c'est vraiment très important pour nous. Fruit d'un contrat de transition écologique signé il y a moins d'un an avec l'Etat, les collectivités et des financeurs publics, la reconversion du site démontre que l'écologie peut être un moteur pour l'économie locale, même si pour l'instant on est loin des plus de 400 emplois directs et indirects liés à l'exploitation de la centrale thermique. Il y a un travail de fonds qui a été mené, je pense et j'espère, c'est les mots forts qui ont été prononcés, que je prononcerai d'ailleurs, c'est la parole de mes données, de telle façon que ce site industriel retrouve toute son énergie, donc le mot est ici emploi très bien, et effectivement que ça ne devienne pas une friche industrielle comme tant d'autres sites. Malheureusement on a peu d'informations sur la création de nouvelles entreprises, c'est certainement un SMH qui peut amener certains emplois, mais je ne vous dis pas à la hauteur de la perte. Production d'électricité verte, traitement et valorisation des déchets industriels, ce projet est porteur de beaucoup de promesses, son évolution sera particulièrement observée.